Il n'a pas les faire. Je suis en bonne compagnie, avec le Président Elkabach qui a eu droit aussi. Oui, oui, non, non, c'est fini, il n'y en a plus. Alors, si on peut me donner un... Oui, oui, on va amener ça. Pascal, ce qu'on peut se dire aussi... Ce qu'on peut se dire aussi, c'est que c'est le signe d'une véritable reconnaissance médiatique. Est-ce qu'on peut me donner un... On donne, on donne, voilà, voilà, voilà. Regardez bien, Sandrine, 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 voilà, voilà. Vous allez venir, on va faire ça en direct, allez-y. Voilà, bonsoir à tous en tout cas, merci pour votre accueil. C'était pas prévu, on n'avait pas prévu de démarrer l'émission comme ça, mais c'est... Où est la caméra, là ? La caméra, elle est juste ici, le petit écran de retour, il est là. Je disais donc que vous rentrez du boulot, vous rentrez des cours, on va passer 35 minutes comme chaque soir en compagnie d'un Pascal Sevran. Où est-ce qu'on est, là ? Allez, caméra, elle s'en donne. Je voudrais dire deux choses. Oui. J'ai été piégé cette semaine par surprise, surprise. Je viens d'être piégé par la télévision belge. Et là, les amis qui étaient avec moi m'ont dit, vraiment, on est bien en Belgique et c'est vrai que je suis toujours bien reçu. Et un de mes amis m'a dit, fais gaffe parce qu'il y a le mec avec les tartes à la crème. Oh, je dis pas trois fois dans la même semaine. Et bien... Et c'est complètement réussi, sauf qu'on aurait quand même un peu pu prévoir. Bref, c'est emmerdant pour la chemise, là. Alors, je vais me faire engueuler après parce que je vais faire une télévision tout à l'heure. Je vais essayer d'aller me changer et le temps qu'on travaille un peu. On va vous dire la vérité, Pascal. La liste est grande de ceux qui se sont fait avoir. Je rentre dans une liste célèbre. On avait imaginé que nos amis en tartreurs puissent peut-être sévir durant cette semaine. On avait pris quelques dispositions, mais le problème, c'est qu'ils deviennent très, très professionnels. Vous savez que notre ami Hélène a subi les foudres de l'entrepreneur sur une scène, carrément sur la scène. Donc, vraiment, il n'y a rien à faire contre ces gens-là. Je prends ça comme un hommage formidable à ma notoriété. C'est ce que je disais, justement. Ce qui m'ennuie le plus, c'est que je déteste la crème chantilly. Oui. Alors... Alors, on va essayer de remédier à ça. Le 19 322 502. Attendez, je vais m'avancer. Je vais aller récupérer quelques petites vines. Je vais me laver un peu, là. Hop. Voilà. Vous avez besoin de quoi d'autre encore, Pascal ? Vous voulez qu'on vous cherche une chemise, une veste, une cravate ? Je vais aller le temps qu'on envoie un reportage. Je vais aller... Est-ce que tu veux me tenir le micro ? Bien sûr, avec plaisir. Je disais donc. Voilà. 19 322 502 27 25. Ça, c'est le numéro de téléphone que vous devrez composer. Est-ce qu'on peut récupérer la veste, s'il vous plaît ? Voilà. Hop. Très bien. J'ai trouvé... J'ai suivi le coup à tous les gens à qui c'est arrivé. Et... Vous doutiez bien que ça allait vous arriver un jour, quand même. Et puis, alors, en plus, c'est bon pour les photographes. Une fois que... Ah, il se régale. Il se régale. Une fois que je serai débarbouillé, j'en garderai un souvenir de gloire immense. Ça va aller mieux. Attendez, regardez. Regardez bien, mon petit Pascal. Je vais vous faire ça. Hop, ici. Parce que là, si vous n'avez pas la crème chantilly, effectivement... Ça ne m'empêchera pas de revenir en Belgique. Oui. Parce que j'y suis toujours extrêmement bien applaudi et bien accueilli. Et j'espère que ça ne vous empêchera pas de revenir dans notre émission aussi. Sachez qu'on était... Prenez les gardes du corps la prochaine fois, quand vous recevez les pop stars. Prenez les gardes du corps. Oui, oui, oui. Mais vous savez, je pense qu'on aurait pu avoir 25 gardes du corps. Ça ne les aurait pas empêchés de sévir. Ils sont déjà partis, mais ils sont très très bons. En tout cas, là, vous avez eu une facette de l'humour belge. Vous allez avoir une autre facette, maintenant, de l'humour de nos copains belges. Mais je dis ça sérieusement en plus parce que je trouve ça relativement drôle, en fait, presque. Il ne faut quand même pas s'offusquer... Oui, sauf que je n'aime pas la crème chantilly. Oui, mais sinon... Et je me demande à l'instant même comment je vais aller faire une télévision à Lille à poil. Remarquez, ça fera de l'audience. En tout cas, le portrait d'un belge, maintenant, qui pratique depuis 35 ans un métier vraiment pas comme les autres. Son métier, ce n'est pas entartreur, puisque José est le grand spécialiste de la fauche devant l'éternel. Mais ce n'est pas un malfaiteur parce que José, il a décidé de se ranger du bon côté. On change. Pascal Sevran, on a déjà prévu la chemise, elle est là. Hop, on lance le reportage. 3 minutes 30 pour se changer.